Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce programme. La Ligue nationale de football a doté les clubs de nouveaux équipements en collaboration avec l'AREA, équipementier international. Nous en parlerons dans ce programme, mais également Gervigno qui est dans nos murs depuis quelques jours pour bien sûr des actions sportives et caritatives avec sa fondation. C'est au stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angonje que les clubs de première division ont reçu des mains de la Ligue nationale de football et l'équipementier international, EREA, des équipements complets composés de maillots, de ballons et bien d'autres équipements. C'était en présence des médias nationaux et internationaux. On regarde. La Ligue nationale de football en collaboration avec l'équipementier EREA a procédé ce lundi 22 décembre 2014 à la distribution des équipements au club du National Foot de première division. Cette cérémonie vient matérialiser l'accord de sponsorique de deux ans entre la Linaf et l'équipementier international. Selon Joël Anissé-Berinda, il était question pour les deux partenaires de valoriser les trois instants majeurs de la pratique du football, à savoir l'entraînement, le regroupement et la compétition. Plusieurs cartons contenant des équipements et accessoires ont été distribués aux différents clubs ayant pris part à la saison sportive 2013-2014. Ils contenaient entre autres Maillots, short, bas, de ballons, de survêtements, sacs et accessoires, et bien sûr du free time pour les moments de détente. Représentant, le président de la Féga Foot empêché, Robert Mangolo Voulou, deuxième vice-président de la Féga Foot, a tenu à remercier l'équipementier EREA et à féliciter les deux partenaires pour avoir noué un partenariat qu'il qualifie de gagnant-gagnant. Je voudrais donc remercier cette société et lui demander de continuer avec la Linaf parce que c'est, disons, un contrat gagnant-gagnant. Et à la Linaf, je voudrais présenter mes remerciements au président de la Linaf pour cet effort parce que c'est lui qui a suivi ce contrat du début à la fin. Le vice-président de la Féga Foot a ensuite demandé au club d'appliquer les dispositifs réglementaires en matière d'équipement et de les utiliser à bon escient. Après avoir reçu ces équipements, bien sûr, les clubs ont tenu à remercier la Ligue nationale de football et bien sûr EREA, équipementier international, qui a bien voulu se joindre à la Linaf pour poursuivre cette professionnalisation de notre championnat. En regardant. Après avoir réceptionné les équipements des mains du représentant d'EREA, Zone Afrique et la Linaf, les clubs ont tenu à dire leur satisfaction. Oui, nous sommes très contents de l'initiative qui vient d'être concrétisée par la Linaf. C'est vrai que nous attendons ça depuis la saison dernière. Bon, c'est toujours la bienvenue, autant puisque nous n'avons pas encore débuté le championnat et donc nous sommes très contents de recevoir ce don offert par notre tutelle à Linaf. Mais déjà, c'est une joie, parce que depuis l'année dernière, nous attendons ces équipements et aujourd'hui, c'est chose faite. Et ces équipements vont nous servir pour la saison 2014-2015. Et je pense que, comme disait le deuxième vice-président de la Fédération de l'EREA de football, c'est simplement prendre acte et respecter la doréontologie des équipements en matière de football. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est chose faite. D'abord, je voulais remercier la Linaf et la Maison Réa pour nous avoir offert un cadeau précieux parce que ce n'est pas évident, c'est quand même des équipements de haut niveau. Donc, ça va nous permettre de bien commencer le championnat avec, et bien de garder aussi le matériel. On peut faire trois, quatre ans avec ça, donc c'est déjà une bonne chose. Pour l'ensemble des clubs récipiendaires, cette dotation vient à point nommée et annonce des lendemains meilleurs pour cette saison 2014-2015 du National Foot. Nous parlons basketball à présent, donc les rangs de l'univers du basket. Les Gabonais ont enregistré le retour d'une très grande équipe. Donc, il s'agit de K187, un club mythique de basketball de l'Estuaire. Après donc 25 ans d'existence, son nouveau président, Stanislas Ghebi, est revenu sur bien des choses concernant ce club et a voulu, bien sûr, dire aux fans de ce club qu'il est désormais de retour et qu'on peut compter sur lui pour les prochaines compétitions. On regarde ce reportage signé Edgar Cabal. Des non-tels, Kuzum, Ogula et bien d'autres encore, qui ont fait les beaux jours du basket gabonais en 2008 et fait rêver les férues de la balle et du dunk, ont désormais rejoint les rangs du club de basketball dénommé K187. Créé en 1987, voici un club de basketball et une durée qui pourrait laisser penser à de longues années de succès, de dures labeurs mais surtout à une histoire. Aujourd'hui, entre les mains de Stanislas Ghebi, son nouveau président, en fait les popées et fixe les objectifs à atteindre pour l'année 2014-2015. En 2004, j'ai repris la direction de ce club qui aujourd'hui constitue l'une des associations les plus anciennes sur le territoire gabonais en matière de basketball. Selon Stanislas Ghebi, la sélection qu'il conduit a de nombreux atouts. Quant à ce jour, plusieurs catégories et a de quoi attirer les Gabonais ou étrangers désireux de poursuivre une carrière professionnelle en basketball. Pour cette saison, les ambitions sont claires. C'est la qualification pour la Coupe d'Afrique. Bien que nous ayons passé un moment sans faire de la haute compétition, nous avons effectivement fait un recrutement qui s'aligne derrière ces objectifs, c'est-à-dire avoir une équipe qui soit compétitive et qui puisse de façon certaine au moins permettre de glader un des titres nationales, c'est-à-dire ou la Coupe du Gabon ou le championnat, si Dieu nous prête chance. Voici une porte, une ouverture, un club qui devrait, au même titre que d'autres, bénéficier des encouragements des autorités compétentes afin de booster le basketball gabonais au premier rang et engranger les victoires au plan international peut-être. Cette fois-ci, nous parlons de Jarbigno qui est dans nos murs depuis quelques jours déjà, donc ambassadeur de l'ONU SIDA, le footballeur Jarbigno, Yao Kouassi, de son vrai nom, est à Libreville depuis quelques jours, bien sûr invité par le Kassabo en collaboration avec Yoka Productions, donc l'attaquant de l'AS Roma est présent au Gabon pour des actions caritatives et sportives avec sa fondation. C'est sur cette information, j'y arrive, que nous refermons cette page sportive. Vous le savez, l'information juste continue sur le www.gabonnews.com. À la semaine prochaine.